Musique A Nesledig, on vous retrouve dans un exercice un peu différent de votre actualité habituelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le roman, mais vous êtes dans l'illustration. Alors, ce n'est pas vous qui illustrez, vous avez travaillé avec Frédéric Piot sur un projet qui s'appelle Le Petit Arbre. Alors, quelle est la jeunesse de ce projet ? Alors, à l'origine, je me promène beaucoup. J'ai un jour vu un arbre avec un petit nuage au-dessus. Et je pense que c'est mon âme d'enfant qui m'a dit qu'ils sont en train de discuter. Et de là est née une histoire pour les enfants. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête d'écrire pour les petits. Et donc, je me suis laissée aller à écrire cette histoire. Je l'ai envoyé à Albain Michel Jeunesse, un petit pied chez Albain quand même. Et eux m'ont présenté Frédéric Piot. Et je le connaissais de Lulu Vroumette, évidemment. Et donc, j'étais emballée de travailler avec lui. Donc, on s'est rencontrés. On s'est tout de suite rencontrés humainement. Et ça s'est fait très rapidement. On a fait Le Petit Arbre en quelques mois. Alors, si j'ai bien compris, le texte était écrit d'abord. Donc, vous avez présenté votre texte à Frédéric. Et vous, vous avez travaillé sur le texte. Alors, la particularité aussi, c'est que c'est écrit en Alexandra. Oui. Alors, ça, c'était parce que je... Comme je n'ai jamais écrit pour la jeunesse, je ne savais pas trop comment franchir le pas. C'est difficile de passer d'un roman de 350 pages à un petit album pour enfants. Et je me suis dit que l'exercice de la rime m'aiderait à cadrer le texte. Et puis, parce que j'aime écrire de la poésie aussi depuis toujours. Donc, je suis partie sur l'Alexandra. Puis, je trouve que c'est important pour les enfants d'entendre la musique du texte, la musique des mots. Ça ajoute évidemment de la douceur et de la poésie sur l'histoire. Alors, c'est vrai que vous avez l'habitude de travailler aussi dans ce monde-là. Comment se passe la rencontre avec Agnès Le Ligue pour votre travail ? Alors, en fait, la rencontre, c'est faite par l'intermédiaire de Lucette Savier, qui est l'éditrice chez Alba Michel Jeunesse, qui a donc recueilli et décidé de publier le texte d'Agnès. Donc, il lui fallait trouver un illustrateur. Moi, j'avais déjà travaillé un petit peu chez Albin. Et donc, elle m'a envoyé un mail avec simplement le texte en me disant que, voilà, c'était un texte d'Agnès Le Ligue. Alors, moi, je n'avais pas vraiment lu encore d'Agnès Le Ligue. Mais je savais qu'autour de moi, il y avait beaucoup de lectrices d'Agnès Le Ligue. Ma sœur, ma belle-sœur, ma mère, etc., qui me parlait toujours, oui, enfin voilà, qui adorait ses romances, sa manière d'écrire, etc. Mais ça n'a pas du tout influencé mon choix. C'est-à-dire que j'ai lu ce texte et il m'a immédiatement plu, énormément plu, énormément touché. Et j'ai tout de suite vu des images arrivées. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut creuser un petit peu. Mais là, il y avait quelque chose d'évident par rapport à la rencontre de ce texte. Voilà. Autant que c'était évident après notre relation de travail et puis d'amitié, du coup, qui commence. En fait, voilà, qui s'installe. C'est déjà bien d'installer. C'est mignon tout plein. Pour la petite histoire, j'avais, je ne sais plus dans quel roman, mais dans un de mes romans, il y a 2-3 romans, j'avais cité Lulu Vroumette. Et c'est Daniel Picouli qui t'avait envoyé ou je ne sais plus dans ta sœur. Non, c'est ma sœur en fait. C'est ma sœur qui m'a envoyé une fois un MMS avec « Oh, dingue, regarde, on parle de Lulu Vroumette dans mon roman de ce soir. » Et donc, elle m'a envoyé le petit extrait. Et j'ai dit « Ah ben, c'est sympa, on se peut vous remettre dans un roman. » Enfin voilà, c'était hyper flatteur et tout. C'est drôle, c'était le petit clin d'œil il y a quelques années parce que j'aimais son travail et on finit par travailler ensemble. Donc, c'est génial. Alors, est-ce que le texte a été modifié à un moment ? Ou le texte que vous avez envoyé à Frédéric, il restait le même ? Au départ, c'était un poireau avec une abeille. Mais ça, je n'étais pas d'accord. Voilà, voilà, donc c'est devenu un petit arbre et un nuage. Non, non. Enfin, Agnès, tu as sûrement quelque chose de plus intelligent. On a juste changé quelques petits détails de rimes ou de nombre de pieds, etc. Mais c'est de la dentelle. C'est de la dentelle à l'échelle du travail d'éditeur. Le livre remporte une adhésion vraiment rapidement, comme ça, dès la couverture, dès le titre, dès le nom de l'auteur. Enfin, il y a plein d'appels comme ça qui sont assez efficaces, finalement. Et après, à la découverte des mots, des images, le fonctionnement entre les deux, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui se passe bien. Et du coup, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne bien. On a des très beaux retours, par exemple, d'enfants qui le lisent avec leur maman le soir et qui ont envie de l'emmener à l'école le lendemain pour le présenter. Oui, des très beaux retours. Et moi, j'ai pas mal de lecteurs adultes, lectrices et lecteurs adultes qui viennent vers le petit arbre parce qu'ils en ont entendu parler, parce que j'avais écrit ça et qu'ils sont intéressés de voir ce que je fais en jeunesse.